Ce soir on teste le Balagan, un restaurant qui a ouvert juste avant l'été à leur cuisine méditerranéenne à grosse tendance israélienne. On est vraiment au coeur de la hype parisienne mais la hype version Place Vendôme donc c'est un genre. Je me suis installée au bar parce qu'on m'a dit qu'ici le gros truc super marrant c'est le Balagan Show donc on va assister à tout ça. Là on a un genre de tahiné, c'est-à-dire une crème de sésame et on a aussi une autre préparation avec une espèce de pesto qui n'est pas au basilic, qui a la coriandre et puis il y a aussi un peu de tomate, enfin il y a un peu de tout voilà le show a commencé. Le chef m'a prévenu que c'est d'être relevé, effectivement c'est très fort. Une espèce de tourbillon de saveur dans la bouche, ça ressemble un peu au lieu. On a une crème d'avocat avec des tomates qui sont séchés au four. C'est froid, il y avait de la fumée mais je m'attendais à ça, c'est froid. Génial. Le festival continue avec un tataki de saumon, un tartare de thon, un sashimi au fig et des tentacules de poupe avec des légumes cuits à l'Irakienne. C'est pas banal ? C'est dingue ! Tartare, regarde ! C'est jus de tomate. Je vais couper maintenant, on n'a pas été dit. Alors le chef a dit que le meilleur moyen de manger un tartare de bœuf, c'est avec les mains. Donc c'est parti. Oh là là, c'est trop sympa ! C'est une espèce de mélange que j'adore dans la cuivre, dans ces cuivres de la Méditerranée. C'est-à-dire la fraîcheur de la tomate fraîche avec un aliment, en l'occurrence c'est la gambasque qui est fuite. Une espèce de sofra de cuit cru et là on le retrouve dans une bouchée. J'adore. On poursuit ce repas avec un bar à la Persane. Il est cuisiné notamment avec du citron iranien, donc les citrons noirs. Il y a aussi une espèce de blé concassée, il y a plein d'air. Il y a toujours cette complexité qu'on adore ici et qui savent mener à la perfection. Ça c'est pour combien de personnes cette planche-là ? Ouais. Ah quand même, la vache ! C'est pas que de la nourriture au français. C'est tout un concept. C'est la musique, c'est le service. C'est ça qui est bien. Ouais mais ça on ressent vachement. En fait on pense à Ming. Ouais, Paris est une fête. Exactement, c'est ce qu'on essaie de faire. Enjoy ! Souvent à Paris, soit on s'éclate, soit on bouffe. C'est-à-dire que quand c'est gastro, c'est gastro et c'est sérieux. On s'emmerde un petit peu ou alors on danse. Et eux, ils ont réussi à allier les deux. C'est super rare. Et alors je me suis dit en sortant d'ici, mais c'est vrai en fait dans la vie, il faut allier le plaisir à l'agréable. C'est ça ? Balagant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501